Alors, quel est le meilleur outil webdesign ? Eh bien, écoute, regarde cette vidéo parce qu'on va parler de 4 outils 4 outils qui te permettront de créer des sites internet et donc, je te donne mon avis tout de suite. C'est parti ! Alors, avant toute chose, si cette vidéo te plaît, si ma chaîne te plaît parce que je parle de webdesign, de freelance et de business, n'hésite pas à t'abonner, appuie sur la petite cloche si tu veux être informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 vidéos par semaine et donc, que du contenu qui devrait t'intéresser. Si tu as des questions, des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Allez, c'est parti ! Alors, donc, quel est le meilleur outil ? Eh bien, écoute, je vais te dire tout de suite. J'ai voulu mettre un titre un peu accrocheur, mais au fond de moi, vraiment, il n'y a pas de meilleur outil, tout simplement. Je n'ai pas envie de donner mon avis sur l'un et l'autre. Moi, je dirais tout simplement, en commençant cette vidéo, choisis l'outil qui te convient le mieux. En tout cas, il y a 4 outils aujourd'hui que tu peux utiliser et je pense que l'un ne vaut pas mieux que l'autre. C'est juste une question de préférence, une question de confort. Écoute, le premier outil, c'est un outil assez connu depuis toujours et c'est avec ça qu'on a commencé à créer des sites internet. C'est bien évidemment Photoshop. Alors, Photoshop est un outil payant, professionnel, qui va te demander quelques notions de base pour commencer à jouer un peu avec les différents calques et les masques, etc. Donc, ce n'est plus l'outil qu'on utilise actuellement. En tout cas, dans la majorité des cas, bien entendu, Photoshop permet d'aller un peu plus loin dans les effets, dans des choses peut-être un peu plus complexes. Donc, ça reste un outil utilisé aujourd'hui, mais je pense que c'est un outil qu'on utilisera de moins en moins, quoique chacun a sa préférence. C'est comme ça. Le deuxième outil, ça fait partie de la même suite Adobe, mais c'est donc Adobe XD. Et Adobe XD est pas mal parce qu'il est gratuit et disponible. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, tu peux l'installer, je t'invite à le tester. J'ai quelques élèves qui utilisent Adobe XD pour créer des sites internet. Et donc, je pense que c'est un très bon outil qui est super pratique. Mieux, je dirais, que Photoshop, si on reste dans l'interface Adobe. Mais donc, voilà. On sait faire beaucoup de choses avec Adobe XD. Je dirais qu'avec Photoshop, on peut prendre le scalpel, si tu veux, et jouer à la chirurgie, aller un peu plus loin qu'Adobe XD. Quoique, dans la majorité des cas, si c'est pour créer un site internet ou pour créer une app, je pense qu'Adobe XD peut très bien faire l'affaire. Et puis, à côté de ça, il y a deux autres outils. Le premier, c'est Sketch. Et donc, Sketch est un outil créé par les Hollandais. Et donc, c'est un outil qui est vraiment bien foutu. J'ai beaucoup travaillé avec Sketch auparavant. Et je dirais que tu as tout ce qu'il faut aussi pour créer un site internet ou une app. Tu as même des plugins que tu peux installer et que tu peux aller un peu plus loin avec l'outil et faire des choses peut-être qui vont te faciliter la vie par rapport à un autre outil. Donc, Sketch est vraiment un outil de prototyping. Et donc, tu peux créer des prototypes comme créer des résultats finis avec le design pixel perfect jusqu'au bout. Ensuite, le dernier, c'est le petit nouveau. C'est un outil que j'apprécie particulièrement parce que c'est simple. Après avoir utilisé Photoshop, Adobe XD, je n'ai pas utilisé, mais Sketch, j'ai utilisé. Eh bien, c'est un peu l'outil que j'utilise maintenant à 100%. Les autres, je dois dire, j'ai mis un peu de côté. Mais donc, il s'appelle Figma. Et donc, Figma, c'est un outil qui n'a pas besoin d'être installé sur ton ordi. Mais si tu veux, tu peux l'installer sur Mac et Windows. Donc, ça, c'est top. Il est gratuit, très intéressant aussi. Alors oui, je pense que tu peux faire énormément de choses sur Figma. Il reste des petits manquements, mais ils sont occupés à innover avec des plugins aussi où tu peux, même toi, si tu es développeur, créer des plugins pour Figma. Et donc, l'outil reste entièrement gratuit. Et alors, ce qui est super agréable avec Figma, c'est que tu peux collaborer avec quelqu'un qui se situe dans le monde entier. Donc, même des équipes, tu peux travailler à 10 personnes sur un même projet. Et donc, tu vois la souris comme ça qui va de gauche à droite pour déplacer un élément. Et donc, pour laisser un commentaire, discuter, travailler sur un même projet à plusieurs, je pense que Figma, pour l'instant, est le plus fort. Et c'est pour ça que j'apprécie absolument Figma. Parce que, notamment, il est facile à utiliser, gratuit, et il y a cette collaboration qui est très facile. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Je pense que, donc, comme je te le disais au début, il n'y a pas de meilleur outil plutôt qu'un autre. Un va être mieux dans un sens, l'autre va apporter un petit plus. Mais grosso modo, on est tous plus ou moins au même niveau, à moins que tu as quelque chose à te dire et ton avis est intéressant à laisser dans les commentaires parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Comme je te le disais, je n'ai pas utilisé Adobe XD, mais si tu as un témoignage à partager, mets-le dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus tard. Et donc, ça me ferait un plaisir de partager ton commentaire. Écoute, si... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, aujourd'hui. Non, je pense que j'ai tout dit. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !